Et bien bonjour à tous et les amis c'est GX donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où est-ce qu'on va unbox tout simplement un colis dont je n'ai pas du tout connaissance Je ne sais pas si c'est un clavier, une souris ou des écouteurs Mais en tout cas on va l'ouvrir avec ce couteau Donc voilà en parlant de ce couteau je vais éviter de l'unbox parce qu'en fait après je pourrais Bah entre guillemets vendre des armes blanches donc j'aimerais pas trop Et en sachant que la plupart de ma communauté est mineure bah ça serait un petit peu con vraiment Et ça serait une grosse erreur de ma part Vous pouvez voir également que le colis bah il a été bien cabossé ici Je ne sais pas ce qu'il s'est passé durant le transport je ne sais pas ce que c'est Vraiment je suis perdu les amis donc on va l'ouvrir tout de suite Ok ! Ok c'est le clavier que j'ai malheureusement mal unbox et que j'ai mis un petit coup de couteau Mais bon c'est pas grave franchement il n'y a rien du tout Je pense qu'ils sont vraiment pas cons Ah ça ça claque Alors ça ça claque pour le coup Il n'y avait pas du tout ce packaging quand je l'ai reçu Sincèrement là c'est vraiment un truc super cool Avec la petite écriture avec une autre encre en fait qui fait que bah c'est vraiment stylé Là les touches enfin je trouve que le packaging pour l'instant il est très stylé Il est vraiment très stylé il n'y en a pas trop mais il y a ce qu'il faut en fait Il n'y en a pas trop ça fait pas mal aux yeux mais c'est parfait Genre là c'est ça fait un petit peu genre bah vous voyez bah il y a une épaisseur on va dire en fait Avec le pli du carton il y a une épaisseur Ici bah c'est bien écrit c'est vraiment stylé Ici bah t'as Drevo et t'as les trucs là C'est enfin je trouve ça vraiment stylé Il y a de la 3D qui a été ajouté et tout on va dire Et pour l'instant je trouve que c'est super bien Après ça ça change pas ça reste le même Enfin le même truc en fait sur limite tous les colis en fait Alors Comment ? Ok donc ok ok Bah c'est stylé ça franchement c'est stylé J'espère que vous allez bien voir avec mon téléphone Voilà et sinon bah je trouve que c'est Bien foutu Ah ouais carrément il y a le truc Franchement ça ça fait vraiment truc de luxe Genre on vient de recevoir ça les amis On vient de recevoir le petit kit qui va avec Donc je vais vous montrer Donc avec il y a un pinceau tout simplement Et bah c'est pour nettoyer entre une touche Les touches et tout Et d'ailleurs ça je l'avais pas non plus Donc ça c'est stylé ils ont rajouté carrément le logo Enfin leur logo en fait Donc sincèrement Bah je trouve que bah C'est stylé quand même J'ai jamais vu ça par contre j'ai jamais vu ça Et c'est stylé et ça bah j'avais pas J'avais un truc comme ça pour retirer les touches en fait Ça c'est pour faire tac et hop pour retirer la touche Sauf qu'il n'y avait pas l'impression en 3D du logo De la marque J'allais dire brazeur On va arrêter les conneries un petit peu Et on va tout simplement bah hop Enlever ça Ça c'est vraiment résistant par contre Alors C'est du plastique mais c'est du plastique dur pour le coup Les petits prospectus de publicité de la marque Et on va acheter le beau packaging Oh ça c'est stylé Ça c'est stylé c'est pas souvent dû Vous avez tout simplement la marque sur le truc qui tient le câble Oh bah tiens aussi là Franchement ils ont mis leur logo partout Ça rend super stylé Là aussi ça y était ça y était ça Et vous allez voir qu'on peut changer les couleurs J'avais déjà vite fait entre guillemets présenté Je sais plus si c'est le même Je crois que c'est un bail comme ça Ils ont changé beaucoup de choses en fait Et c'est en azère Attendez les switches Je suis là je débugais là parce qu'en fait je ne savais pas trop Les switches sont marrons Donc ça fait pas de bruit C'est comme du rouge en fait on va dire Si vous avez des switches rouges bah c'est un peu pareil Donc voilà tout ce qu'on a eu On a eu aussi ça Voilà Je vous mettrai le lien du site dans la description Ah il y a un truc qui est stylé qui est tombé Ok il y a eu ça aussi Et ça c'est super beau Alors nous avons donc les deux outils ainsi que le clavier Et on va voir tout simplement Les trucs qu'on peut faire avec Et voir du coup en fait comme c'est silencieux Ça va être mieux pour mes vidéos on va dire J'ai galère à l'ouvrir avec une main en fait Hop là on branche Et pour l'instant on peut voir déjà Des belles couleurs apparaître Alors attendez hop Alors là il y a du rouge Aussi vous voyez des couleurs qui montaient aussi sur mon téléphone Mais c'est parce qu'en fait J'ai beaucoup plus de FPS Enfin c'est un bag du genre en fait Les hertz en fait Et du coup avec téléphone on les voit Mais moi avec mes yeux en fait je les vois pas Donc quand je joue je vois absolument rien Je vois aucune différence Juste sur téléphone on peut voir une différence C'est bizarre Alors en tout cas on va essayer de changer tout simplement Les couleurs A savoir qu'il y a un logiciel que je vais installer dès maintenant Parce qu'en fait ils m'ont dit il y a un logiciel à portée de main J'aime bien le bruit sincèrement j'aime bien le bruit Il n'y a pas de truc chelou il n'y a juste pas les numéros là Mais il n'y a pas des trucs chelou en mode Vous voyez genre en mode à la touche entrée Un peu bizarre comme j'avais sur un autre clavier Donc voilà il faut télécharger le logiciel Ok donc là on se retrouve sur mon bureau Vous avez le logiciel ici Je trouve déjà que le design est super En sachant que c'est un clavier qui est entre guillemets en bêta Et vous pouvez le précommander Là il n'y a aucun problème Je me rappelle que la dernière version que j'avais Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas la même Et bah pour le coup il y a beaucoup de choses qui ont changé Comme par exemple avant il y avait un bug de ZQSD en fait Enfin de AZRT plutôt Et en fait et bah je disais donc que le problème a été réglé Et puis je trouve que le logiciel est super bien Bah déjà franchement le design est super cool Et tout simplement je vous mettrai le lien dans la description Pour précommander le clavier Donc je pense sincèrement qu'il y a une réduction Si vous le précommandez Que si vous l'achetez une fois qu'il est sorti Ce qui est totalement compréhensible Hop je confirme Et je peux tout simplement me connecter Avec mon mot de passe Donc voici le logiciel Je ne connais pas du tout Mais on va voir tout simplement Alors il y a une souris Clavier etc Mais ce qui nous intéresse Nous c'est évidemment le nouveau clavier Celui-ci Ok ouais ça c'est stylé la transition là C'est stylé Alors ok Donc je vais mettre tout de suite un petit écran Donc voilà Alors Alors qu'est-ce qui se passe quand on appuie ici Donc là c'est rien de beau Là déjà c'est rien de beau On peut voir que les couleurs je les trouve super belles Donc je trouve que le clavier là il est super beau Surtout avec ça Je trouve ça super beau Ensuite Bah en fait il y a plein de thèmes Mais on peut tout personnaliser Mais là c'est les thèmes de base en fait Donc là c'est en mode les vagues je crois Genre en mode ça c'est tenu je crois Ouais voilà Ensuite Bah il y a plein de choses en fait Il y a énormément plein de choses Ok ça c'est stylé aussi Ça c'est super stylé Ok il y a celui là donc voilà Ça j'ai jamais vu ça Regardez Ça le fait sur la ligne carrément Et custom Donc où est-ce qu'on peut mettre Où est-ce qu'on veut etc Et je trouve ça super cool Ok donc là il y a jaune Donc c'est la couleur un petit peu de la marque Voilà il y a vraiment beaucoup de choses Donc ici bah ça a l'air d'être des paramètres Donc alt tab Windows case on peut désactiver Ça pour le coup on n'en aura pas trop besoin Parce qu'en fait c'est le bouton juste là Je vais vous montrer juste après Mais en fait ça sert juste à baisser les noisités Mais pour l'instant je vais vous montrer les noisités Et tout en fait Et voilà simplement Je trouve ça très intuitif Et à la croix qui est grosse Le truc moins Enfin pour réduire C'est bien Enfin franchement Tout est compréhensible Et puis vous pouvez personnaliser ce que vous voulez Donc voilà Et bien re Donc on va manger Euh On va jouer un petit peu pardon Ça c'est la base en vrai Voilà on va jouer avec le clavier Et on va essayer de faire Une bonne petite game Alors ça c'est le meilleur spawn Moins un Moins deux Euh là je vous avoue Je vais crever un peu Non 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 Ok je vais essayer de me casser Il y a un mec là bas Du coup là je meurs En très peu de dégâts Il nous manque juste un pompe ici Hop Parfait Bah en fait il y avait juste un demandé Voilà c'est simple en fait Ok j'ai joué comme une merde Mais sinon je l'ai eu en fait Wesh N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et allez acheter Bah le clavier tout simplement Et à me suivre sur Instagram Voilà Laissez un petit commentaire Je regarde tout Merci d'avoir regardé Et on se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo les amis Sous-titres par Jérémy Diaz